Deux rois, chapitre 16 La dix-septième année de Pécar, fils de Remalia, Achaz, fils de Jotham, roi de Juda, régna. Achaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Alors Retzin, roi de Syrie, et Pécar, fils de Remalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Achaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Retzin, roi de Syrie, fit rentrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs, et les Syriens vinrent à Élat, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Achaz envoya des messagers à Tiglat-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël, qui s'élève contre moi. » Et Achaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, l'apprit, emmena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Retzin. Le roi Achaz se rendit à Damas au devant de Tiglat-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Achaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Achaz et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Achaz fût de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel des reins qui était devant l'Éternel afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Achaz donna cet ordre au sacrificateur Uri fait brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes, verse-y leur libation et répand-y tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occuperai. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Achaz avait ordonné. Et le roi Achaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs des reins qui étaient sous elle et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actions d'Achaz et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Achaz se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place.